Bonjour, Joulejeu présente Stichling, autrement appelé Monster Trick. Dans ce jeu vous trouverez des cartes avec des punaises. 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 6 et 9. Avec une, deux ou trois punaises, ce sont pour les différents rounds de la partie. Premier round, deuxième round, troisième round. C'est comme à la boxe. Ensuite vous trouverez des cartes dans quatre couleurs, numérotées de 1 à 15. Ici pour une configuration à 4, on a enlevé toutes les cartes. 13, 14, 15. Donc ça c'est un jeu que j'ai fabriqué, mais qui existe. Je n'ai pas pu me le procurer encore. Donc afin de pouvoir y jouer, je l'ai fabriqué. Donc dans chaque couleur vous avez aussi des monstres. Ici j'ai déjà fait la distribution pour un jeu de 4 joueurs, pour une configuration à 4 joueurs. Donc c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs âgés de 10 ans et plus. Donc je vous explique tout de suite comment on joue. Donc à 5 joueurs, vous utiliserez les 60 cartes. A 4 joueurs, 48 cartes. On remet les cartes numérotées de 13 à 15 dans la boîte. A 3 joueurs, 36 cartes. Vous remettez les cartes numérotées de 10 à 15 dans la boîte. A 2 joueurs, 24 cartes. Vous remettez les cartes numérotées de 7 à 15 dans la boîte. Donc le jeu se joue sur 3 rounds. Chaque round se déroule de la manière suivante. On mélange les cartes et on en distribue 12 à chaque joueur. Ensuite, chaque joueur examine ses cartes et décide de l'ordre dans lequel il va placer devant lui ses 3 cartes points de victoire. Donc lors du premier round, ce sont ces cartes-là, les cartes points de victoire. Donc je vous explique pourquoi est-ce qu'un joueur doit les installer ? Eh bien, selon le nombre de plis qu'il va penser faire, cela lui rapportera des points. Donc s'il pense faire deux plis, il va mettre la 1, la 3 et la 2 parce que c'est face cachée. Donc là, il pense faire deux plis. Il fait un pli, il retourne la première carte, il fait un deuxième pli, il retourne la deuxième et remet la première comme elle était. Le jeu s'arrête, il a fait deux plis, il remporte trois points de victoire. Si malheureusement il fait trois plis, eh bien, il laissera le 3 et récupérera le 2. Donc en fait, c'est un petit pari sur les plis que l'on va faire et selon le bon pronostic, on rapporte plus ou moins de points. Tout dépend où on place sa carte victoire. Enfin, ses cartes victoire. Donc chaque joueur a dans les mains son jeu. Devant lui, les cartes pour le deuxième round et les cartes pour le troisième round. On peut les laisser comme ça. Et les trois cartes pour le premier round qu'il va devoir placer dans l'ordre qu'il désire, selon le nombre de plis qu'il pense faire. Donc pour cela, il faut déjà qu'il regarde son jeu, que chaque joueur regarde son jeu. Donc si on prend l'exemple de Jojo, sachant que les cartes les plus élevées sont 12 parce qu'on joue ici de 1 à 12. Donc il a un 12 rouge, il a un 10 rouge, il a un 11 jaune. Bon, bah lui, il pense qu'il va faire deux plis. Donc comme il pense qu'il va faire deux plis, il va mettre le 1 au début, le 3 pour récupérer trois points et le 2 à la fin. Donc parce qu'il pense faire deux plis. Donc chaque joueur va faire pareil selon son jeu et la partie va pouvoir commencer. Donc le jeu va pouvoir commencer. Chaque joueur a mis ses cartes, sans les dévoiler aux autres bien sûr. Cela pourrait donner une indication sur le nombre de plis qu'il pense faire. Donc les joueurs ont les cartes dans leurs mains. Ici, je les ai mises comme ça sur la table. Donc Jojo va jouer, il va jouer une carte. Il va jouer par exemple le 6 rouge. Il met un de ses pions sur la carte pour dire que c'est lui qui a le pli. Donc sur, dans ce jeu, on pourra avoir jusqu'à quatre plis différents sur la table. Un pli, c'est un ensemble de cartes. On ne doit pas avoir plus de quatre cartes. Lorsqu'il y a la quatrième carte sur un pli, eh bien celui qui a mis la plus forte remporte le pli. Donc le joueur suivant peut décider de jouer du rouge sur ce pli ou de faire un autre pli. Donc c'est ce que va décider Marc. Marc décide de faire un autre pli. Donc ça, ce sont des pions verts, normalement. Je vous ai dit, je n'avais pas le jeu. Donc là, il faudra prévoir assez de place parce qu'il faut bien entendu qu'on voit toutes les cartes sur chaque pli. Donc ici, le 6, eh bien, Fifi décide de mettre le 2. Donc le 2 n'est pas plus fort que le 6. Donc c'est toujours le 6. Fifi ne peut pas mettre 2 pions car sa carte est plus faible. Sinon, alors par exemple ici, Bibou pose le 7. Jojo reprend donc son pion et Bibou met un de ses pions sur le 7 car c'est la carte la plus forte. Ici, Jojo, donc vous vous souvenez, avait pensé faire 2 plis pour récupérer 3 points. Donc il va décider de mettre le 10. Là, le pion à Bibou est rendu. 4 cartes dans un pli. Donc Jojo récupère le pli. On va mettre ici. Je vais essayer de rapprocher pour que ce soit bien dans la caméra, qu'on va mettre ici. C'est au tour de Marc de jouets. Donc Marc a un 12 sur la table. Il décide de mettre un de jaune et de mettre un pion dessus. Donc pour l'instant, il est maître de ses deux plis. Donc ici, Fifi a mis un 12. Donc Marc reprend son pion et Fifi met son pion sur le 12. Ici, Bibou décide de mettre un bleu. Il met donc son pion. Troisième pli. Et Jojo va décider d'ouvrir un nouveau pli. Quatrième pli. Et pose son pion sur la carte. Donc ici, on n'a plus le droit de poser des cartes pour faire des plis. Il faut jouer sur les plis existants. Donc Marc va décider de jouer sur le pli Jojo. Alors il a un, donc il n'est pas supérieur, qui n'est pas supérieur. Donc il ne met pas de pion lui appartenant. Ici, Bibou avait mis un Fifi met un 3. Fifi devient majoritaire. Ici, donc ici, il va mettre un 2 vert. Ici, Jojo a un 10 bleu. Je le mets. Allez, je le mets, je tente. Donc il met un 10 bleu. Fifi reprend son pion et Jojo met le pion pour dire que cette carte lui appartient, que c'est lui qui pour l'instant mène le pli. À Marc. Marc décide de mettre, alors pas le 11 vert, il décide de mettre le 1 vert. Même si c'est lui qui est majoritaire ici, il a le droit bien sûr de jouer sur le même pli. Donc bien sûr, veillez qu'il n'y ait pas 4 cartes. C'est à Fifi. Donc Fifi regarde et s'aperçoit qu'il peut gagner ici le pli. Renvoyez le pion à Jojo et récupérez le pli. Ce qui lui fait un pli. Donc voilà comment se joue cet excellent jeu. Donc lorsque... Alors, oui, ce que j'ai oublié tout à l'heure, c'est que puisque Jojo avait fait un pli, il doit retourner la première carte. Oui, donc ne pas l'oublier comme je viens de le faire. Ici, pas de pli. Ici, Fifi a gagné un pli, donc il doit retourner sa première carte. Ensuite, si le joueur fait un deuxième pli, il retournera la première carte et tournera la deuxième. Donc, imaginons par exemple que... Ici, alors c'est 12, donc c'est Marc. Le 12 jaune, alors voilà. Imaginons ici par exemple que le 1 jaune soit joué et le 4 jaune soit joué. Le 12 jaune, c'est Fifi qui a mis le 12 jaune, son pion en test. Donc, il récupère son pion, il récupère le pli. Il tourne le 1 et tourne la deuxième carte. Et ensuite, on continue. S'il obtient un troisième pli, eh bien, il tournera la troisième carte et mettra celle-ci comme ça. Et à la fin du room, quand il n'y a plus de carte à jouer, eh bien, on récupère les points que l'on a marqués. Donc, ici, Fifi récupérerait trois points. Donc, les cartes seraient enlevées. Il récupérerait trois points. Donc, après, c'est un petit peu la place qui manque, si vous voulez. Et pour le deuxième round, on installerait les cartes. 1, 2, 4, 6, toujours pareil. Selon le nombre de plis que vous pensez faire, puisque ça vous rapporte des points. Même chose que pour le premier round, on fait le deuxième. Et ensuite, le troisième. Alors, bien entendu, à la fin de chaque round, les cartes sont récupérées. Trois celles-ci, mais les cartes de jeu, mélangées. Et on recommence pour un deuxième round. Et ensuite, identique pour un troisième round. Voilà, j'espère que cela vous donnera envie de jouer à ce jeu. A bientôt sur notre chaîne pour un nouveau jeu. Au revoir.